Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que le week-end se passe bien chez vous. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les samedis pour notre live sur la chaîne, sur la chaîne Business et réussite, également sur la chaîne Vivre et réussit en France, qui est une seconde chaîne qui a été lancée dans le sens de promouvoir l'intégration, de promouvoir les personnes qui arrivent et qui n'ont pas de repère, pour leur donner en fait les clés pour bien s'intégrer, pour développer leur finance par la suite et pour les personnes qui sont là depuis un moment, c'est de passer une autre dimension également dans leur finance. Donc la chaîne Vivre et réussit en France a pour vocation justement d'accompagner les personnes qui souhaitent immigrer en France ou des personnes qui y sont déjà et qui ne sont pas régularisées ou qui sont en quête d'un logement, etc. Donc il y a un groupe qui est dédié, vous pouvez avoir le lien du groupe en cliquant sur l'une des vidéos sur la chaîne et puis vous pourrez intégrer le groupe WhatsApp pour échanger de votre problématique. C'est que si vous êtes déjà du côté de la France et que vous avez une des difficultés que je viens de lister. Donc il faut savoir qu'il y a également le livre Vivre et réussit en France qui a vu le jour. Donc c'est un livre qui accompagne dans ce sens, qui parle de la gestion des finances, qui permet également de bien comprendre le système, qui permet d'investir. Donc n'hésitez pas à vous procurer le livre. Pour ce faire, je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent dans le chat, donc pour se procurer directement le livre. Donc vous pouvez aller directement sur le site business-reussite.com, vous avez l'onglet livre et cliquez dessus, ça vous permettra de tomber également sur le livre. Et vous cliquez, vous passez votre commande. Donc ça également, c'est possible. En attendant, je vais mettre le lien dans le chat pour celles qui souhaitent. Vous pouvez me contacter, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Au-delà de ça, aujourd'hui, on va parler des dépenses que font les pauvres qui les empêchent de devenir riches, les dépenses qu'ils maintiennent dans la pauvreté. Je suis sûre que vous avez déjà une liste de dépenses qui vous viennent à l'esprit. Donc n'hésitez pas à partager déjà les dépenses qui, pour vous, sont rédhibitoires dans la quête de la liberté financière, c'est important. C'est important de partager des bonnes stratégies, des bonnes astuces. Et pour les personnes qui souhaitent intervenir en direct, je vais mettre également le lien pour se connecter. Donc vous avez le lien. Comme je disais tantôt, depuis le live de la semaine dernière, en fait, vous avez la possibilité de rentrer dans le direct sans votre caméra. Donc vous pouvez cliquer sur le lien, fermer la caméra et puis intervenir. Vu que moi également, je n'ai pas de caméra. Donc comme je vous ai dit, pendant deux mois, ce ne sera pas possible de voir ma tête en direct. Donc ce sera au bout des deux mois que je reviendrai face caméra. Pour des raisons personnelles, ce sera comme ça. Et voilà. Donc si ce format podcast vous intéresse, pensez à mettre des likes, des cœurs partagés autour de vous. C'est important pour qu'on soit nombreux à participer et à se partager les bonnes astuces. Donc ce sera un mot de podcast. Vous aurez uniquement ma belle voix. Oui, ce sera uniquement ça pendant les deux mois qui viennent. Donc je pense l'avoir déjà dit la dernière fois. Et ce sera ainsi, sans plus. Pour les personnes qui sont déjà en direct, bonjour à vous tous. Dites-moi si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est important quand même que vous m'entendiez. Déjà que vous ne me voyez pas. Si vous ne m'entendez pas aussi, c'est compliqué. Donc dites-moi si le son est bon pour qu'on puisse avancer. Dites-moi depuis quel pays vous suivez également le direct. Ce sera intéressant d'avoir les différents points géographiques. Parce qu'il faut dire également qu'il y a des dépenses qui sont un peu propres à l'environnement dans lequel on est. Si on n'est pas dans certains environnements, on n'est pas soumis à cette tentation-là. Donc il faut le dire. N'hésitez pas. C'est important. Donc voilà, pour les personnes qui me découvrent, je vais quand même me présenter. Déjà qu'on ne voit pas ma tête, donc ce serait pas mal de me présenter. Je suis Chimène Nana. Il y a mon nom actuellement affiché à l'écran. Donc je suis maman, entrepreneur, investisseuse. J'accompagne des personnes en fait qui souhaitent se lancer dans la quête de leur autonomie financière, que ce soit en Occident ou en Afrique. Donc ces personnes ont la possibilité en fait de cheminer avec moi, que ce soit en one-to-one ou via un de mes groupes. Donc j'accompagne dans les domaines de l'immobilier, acheter sa résidence principale, une résidence locative, ou alors les marchés financiers si on souhaite se lancer. En Afrique, pour des personnes qui retournent, ainsi de suite. Donc vraiment, si vous souhaitez, vous avez un business qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en place, vous avez la possibilité. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on rende cela possible. Et pour ce faire, il faut aller sur le site businessetreussite.com. Donc je vais vous partager là à l'instant. Donc quand vous arrivez sur ce site, vous avez l'onglet prendre rendez-vous qui est juste là, en haut à droite. Prendre rendez-vous, l'onglet qui est orange là. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez bloquer en fait un créneau pour échanger de votre projet. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club privé en fait des résilients, vous cliquez sur l'onglet qui est juste à côté, à côté de l'académie. Donc dans l'académie, justement, on investit ensemble, on réseau, on parle de livres, on avance ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de se booster au quotidien et que chacun puisse à la fin de la journée trouver en fait sa définition de l'autonomie financière et puis vivre cela au quotidien. C'est très important. Donc vous avez ça et pour ceux qui souhaitent le livre, vous avez l'onglet mon livre. Donc tout y est, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'en termes de présentation, je vous ai tout donné. Ok, maintenant, je fais un tour dans le chat. Ah, le salut, le son est hoc. Merci, Ange. Oui, oui, super, Charbel. Salut, princesse de Jésus. Je vois, il y a le Bénin. Charbel, c'est le Bénin. Oui, c'est le Bénin. Effectivement, il y a le Bénin, le Cameroun. Je deviens déjà régulière sur ta chaîne, très intéressante. Merci, c'est gentil. Donc, on avance ensemble ici. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, on va voir en fait 10 dépenses qui font que beaucoup sont condamnés en fait à la pauvreté. Et vous me direz ce que vous en pensez à chaque fois. Quand je liste une dépense, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cela. Si c'est une dépense pour vous qui a sa place ou pas, on va échanger. C'est vraiment un mot d'échange. Je partage ici des éléments. Et puis, vous également, vous êtes libre de partager. Pour que ce soit interactif, c'est important. Donc, sur ce, on va pouvoir commencer. Première dépense ici que moi, j'ai préparée. En fait, ce sont les dépenses liées à l'alcool. L'alcool, en fait, occupe une place, une énorme place dans la vie de beaucoup. Je vous assure, si vous pensez que vous, ça va, les autres, non. Vraiment, les autres, beaucoup ont du mal en fait avec la consommation d'alcool. Quand vous êtes en Afrique, c'est là où vous réalisez vraiment que les gens boivent comme des chameaux. Mais vraiment, ils sont capables de vider le bourré en une soirée. Quand vous vous réveillez les lendemains de fête ou de samedi ou de dimanche, par exemple, quand vous passez devant des bars, des snacks bars, des boîtes de nuit, tout ça, vous passez le vendredi matin, samedi matin, dimanche matin ou lundi matin, les quantités de casiers que les gens sont en train de transporter. Vous êtes choqués. Quand vous voyez les gars qui sont assis, qui sont en train de consommer, vous vous dites, mais non, ce n'est pas possible. Chacun a au moins cinq, dix bouteilles devant lui. Vous vous dites que, mais avec ce niveau de consommation-là, on va aller où? Comment vous pouvez consommer autant? Et vous pensez, en fait, pouvoir bien gérer vos finances? Ce n'est pas possible. Et dites-vous, quand je parle de consommation ici, pourquoi on parle chiffres? Parce que c'est vraiment violent, en fait, dans la communauté. C'est quelque chose qui nous empêche vraiment d'avancer. Et l'alcool, ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui stimule le cerveau. Au contraire, ça lobotomise le cerveau. Ça empêche de penser. Certains se noient dedans pour noyer leur chagrin et tout. Mais sauf que quand les effets disparaissent, on y retourne. Et en termes de consommation, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous voyez quelqu'un consommer quatre bouteilles par jour, disons même que cette personne ne consomme que deux bouteilles par jour. Soyons gentils, ce qui est loin de la réalité. Deux bouteilles par jour, la bière, si je prends le cas du Cameroun, on est sur le prix de la bière, c'est 700 francs CFA. Dites-moi, si je me trompe, c'est 700 francs CFA. Donc, quand quelqu'un prend déjà une bière, c'est qu'il a jeté 700 francs CFA par la fenêtre. Donc, ça veut dire que lui, tous les jours, il met 1400 francs dans sa bière. Moi, je vous parlais des gens qui boivent au quartier. Je ne parle même pas encore de ceux qui sont en mode snacks, ceux qui ont besoin encore du standing, de la clim, qui ont besoin en fait d'avoir un certain cadre pour boire. Parce que voilà, il y a buveur et buveur. Et quand vous êtes dans ces cadres-là, la bière n'est plus à 700, on est dans les 1500, 2000, 3000 la bière. Les connaisseurs connaissent. Donc, ça veut dire que le gars, lui, il boit 1400 par jour. Maintenant, on a combien de jours par semaine? On a 7 jours. Disons qu'il a le dimanche. Le dimanche, il se repose. Donc, on va faire x6. Ça veut dire qu'en une semaine, il a bu 8400. Si on fait x4 pour un mois, il a 33600 francs CFA de bière tous les mois. Or, un monsieur comme ça, il ne boit pas tout seul. Quand il s'assoit pour boire ses deux bières, il ne boit pas seul. Il y a des jours où il va offrir la bière à ses collègues de boisson. D'autres jours où il va recevoir, ainsi de suite. Donc, vous, vous allez voir qu'au bas mot, le gars va mettre au moins 50 000 francs CFA dans la bière mensuellement. Ce monsieur-là est payé déjà combien pour mettre 50 000 francs CFA dans la bière? Mais vraiment, dites-moi, de vous à moi, il est payé combien? Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui se bat, il gagne peut-être 100 000 francs CFA, 80 000, 100 000 francs CFA au moins. Et il a les accotées un peu des choses comme ça. C'est un monsieur qui est responsable, qui a une famille. Même s'il est seul, c'est un danger. Parce que si tu bois déjà 33 600, presque 50 000, si on arrondit tout ça, sans compter ce que tu bois en excès, c'est un jour. 50 000 francs CFA, tu payes le loyer avec quoi? Tu payes tes charges fixes, tes charges variables avec quoi? Ce n'est pas raisonnable, en fait. L'alcool maintient beaucoup dans la pauvreté. Parce que le gars, il va dire que, bon, ce n'est qu'une bière, ce n'est que deux bières. Sincèrement, une bière, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va rien faire du tout. Mais le souci, c'est que lorsque vous mettez une bière, une deuxième bière, le lendemain, pareil, après, demain, ainsi de suite, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, c'est un budget énorme que vous allouez à la boisson. Imaginez-vous ce même monsieur qui prend le budget de sa bière mensuelle pour lancer une activité. Vous verrez qu'il n'a même pas besoin de 30 000 francs CFA pour lancer une petite activité. Et c'est le même monsieur qui va vous dire que le pays ne va pas. Ça dit que rien ne marche dans ce pays. Le pays est foutu. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Vraiment, tout est fait pour qu'on soit pauvre dans ce pays. Moi, c'est vraiment le pays, si, je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est le même qui sera entre nous décrier. Or, quand il a un peu d'argent, au lieu d'investir en lui, investir dans quelque chose qui va lui permettre d'avoir des sources de revenus, quelque chose qui va lui permettre d'évoluer, il investit dans du consommable. Une fois que vous avez fini d'avaler votre bière, c'est fini. Fin du game. La suite, c'est aux toilettes. Donc, faites très attention avec ce point-là, l'alcool. L'alcool, vraiment, ça peut paraître basique comme ça, mais vraiment, ça tue beaucoup. Et au-delà de ça, à force de boire, vous voyez que vous perdez certains réflexes. Vous voyez, quand vous buvez trop, ce n'est plus ça. Vous ne pouvez pas conduire. Vous êtes dangereux pour une conduite. Vous vous retrouvez là. Ce n'est pas ça. Les réflexes baissent sur la durée. En fait, vous, vous avez des maladies que vous ne comprenez pas. Vous avez les cirrhoses de foie, etc. Ce n'est pas bon. C'est lié à toute cette consommation d'alcool. Là. Et là.